le bon jour protège une bonne journée aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires une histoire qui m'a raconté un monsieur qui l'a beaucoup de mouna il m'a dit que abhi david j'avais un grand problème j'ai allumé la veilleuse de rabbi haïm pito une bougie une grande bougie j'ai dit à rabbi haïm pito donne moi un signe que les attachés demain j'aurai des bonnes nouvelles sinon ce soir je vais pas dormir j'ai avant alors que j'ai fait lui dit la bougie que j'ai allumé après une heure elle a et c'est beaucoup débordé sur la table et ça fait fois qu'elle s'est éteint j'ai vu que la cirque était sur la table ça fait comme le logo de rabbi haïm pito c'est rabbi haïm pito et j'étais pris en photo voilà je vous le montre et je l'ai vu c'était vraiment rabbi haïm pito c'est avec la cire ça s'est formé le logo me dire abhi david j'étais heureux j'étais content très content pour moi c'était un signe du ciel et lendemain grâce à dieu tout s'était arrangé c'est la folie on peut pas comprendre ça il a demandé un signe le bon dieu a donné un signe lorsque j'étais à lyon un jour j'étais à la gare la gare de la part dieu j'attendais le train il y avait avec moi que dieu reposonne à mon péléon à dad et j'avais avec moi un autre une autre personne et voilà il y avait un problème le problème est qu'il y avait un train qui est passé il s'est pas arrêté et avec le vent la craie du vent mon chapeau il s'est envolé et il est tombé sur les rails maintenant qui va descendre sur les rails prendre le chapeau et tout le monde tous les passagers tout le monde qu'ils étaient qu'ils attendaient le tgv il me regarde et j'avais la tête sur mes mains parce que même la kippa elle était dans dans le chapeau il y avait des gens qui rigolait et il y avait des gens qui regardent et voilà mais personne ne peut descendre c'est interdit c'est dangereux et les gens ils rigolent et moi j'étais je devais aller à à paris que je vais faire et voilà de loin on voit encore un train qu'il arrive et ce train là il arrive tout le monde est regardé le chapeau le train s'arrête pas il continue et à un moment donné lorsque le train il est parti vous savez il y avait un vent avec la avec la vitesse il y a un vent et avec le vent le chapeau il s'est envolé sur le quai et tout le monde ont vu le chapeau intact parce que les gens ils disaient ça et le poids ils allaient croire que le chapeau était déchiqueté jusqu'à que je vous donne les gens ils sont venus voir le chapeau wow mais où il a été fabriqué ce chapeau c'est pas possible j'aurais dit c'est ce chapeau qu'il est made in paradise il a été il a été fabriqué au paradis ça fait avec le 2HM j'ai pris le chapeau et je l'ai mis sur ma tête et je regarde tout le monde à cette époque il n'y avait pas de photo il n'y avait rien du tout pour pour filmer cet événement là mes amis lorsqu'on a laïmona et bien j'ai prié je dis Hachem ne me fais pas honte allez fais moi un service ne me fais pas honte montre leur de quoi tu es capable et bien ça fait qu'ils te chassent que le bon Dieu vous protège jamais s'il vous plaît il y a une seconde s'il vous plaît c'est Sous-titrage ST' 501